Je vais d'abord répondre à la dernière question, la différence entre le Front et l'Union Nationale. Le Front, le Président du Front vous a dit que le Front est un groupement de partis politiques légalisés qui comprend également des associations, qui comprend des personnalités. Et parmi les partis politiques légalisés, nous avons comme membre du Front l'Union Nationale. Donc le Front est une famille plus grande que chacun de nos parcs. Nous l'avons fait pour les raisons que le Président Mugoto vous a donné tout à l'heure. Maintenant, par rapport au problème des élections, vous savez, j'ai été heureux d'entendre dire ici que nous n'irons pas aux élections avec M. Ali Bongo au débat. Parce que, si vous savez, il y a eu un vol au guichet d'une banque et vous connaissez le voleur, est-ce que lorsque vous irez prendre un peu d'argent à la banque, vous allez vous faire accompagner encore par le voleur ? Non ! C'est pour ça que nous disons que pour nous, il n'est pas question d'aller aux élections. Que ce soit en 2016, que ce soit avant, que ce soit après, sans, nous n'irons jamais aux élections avec M. Ali Bongo au Mimba. Sauf si, comme le disait le président Moukani, il nous présente son acte de naissance original qui prouve que il a la possibilité d'être candidat aux élections présidentielles au Gabon. Tant qu'il ne donnera pas cette preuve, nous considérons qu'il n'a pas le droit d'être candidat aux élections présidentielles au Gabon. Notre question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'effectivement, le peuple gabonais est fatigué avec les élections. Que ce soit les élections, les petites élections, députés, sénateurs, les Gabonais votent. Mais c'est rarement que ce soit celui qui a été choisi qui sort vainqueur aux urnes. Tout simplement parce que chaque fois, on falsifie les résultats. C'est donc un problème grave. En 2009, je n'irai pas plus loin, en 2009, qui a gagné les élections au Gabon ? tous les Gabonais savent que c'est André qui a gagné les élections en 2009. Mais, 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 c'est pour cela que je vais vous poser, avant que vous ne continuez à poser des questions, je vais vous poser quelques questions. Parce que, c'est vous qui votez. Nous tous, on vote. Mais les votes de quelques membres qui sont membres du front ici, ne suffit pas pour gagner une élection. Ce qui permet de gagner une élection, c'est le vote des populations. Donc, c'est vous qui votez. Alors, je vais vous poser quelques questions. la première, vous avez déjà répondu, mais je la répète. Est-ce qu'on ira aux prochaines élections présidentielles avec M. Ali Bongo ou Limba ? Non ! A la bas ! Est-ce qu'on ira aux élections présidentielles prochaines avec la Cour constitutionnelle qui est actuellement présidée par Mme Moranso ? Est-ce qu'on ira aux prochaines élections présidentielles avec la Commission nationale électorale permanente présidée par M. Agoréla ? Est-ce que nous irons aux prochaines élections présidentielles avec le gouvernement dans lequel il y a le ministre actuel de l'Intérieur qui a déjà présenté son candidat à Mouhila ? Est-ce que nous irons aux prochaines élections présidentielles avec une Assemblée nationale où il n'y a que les députés du PDG ? Est-ce que nous irons aux prochaines élections présidentielles avec un Sénat où il n'y a que des sénateurs du PDG ? Est-ce que nous irons aux prochaines élections présidentielles avec la biométrie ? On nous a dit que la biométrie c'est extraordinaire on ne peut plus voler les élections mais quand on va faire avec la biométrie on vous demande d'accord de prendre le doigt et de poser sur le délit donc ce n'est pas une vraie biométrie donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si nous allons aux prochaines élections présidentielles avec tout ce monde-là ça ne servira à rien parce que ce qui s'est passé hier risque de se passer encore demain c'est pour cela qu'au front nous disons qu'il n'y aura pas d'élection au Gabon d'élection présidentielle tant qu'on n'a pas changé tout ça et c'est pour changer tout ça que nous avons besoin de vous nous avons besoin de vous pour défriger ce champ-là enlever toute cette mauvaise herbe-là avec la machette et les autres à battre avec les haches c'est une fois qu'on aura nettoyé le champ qu'on mettra les vraies règles pour avoir des élections présidentielles libres transparentes et crédibles dans notre pays sans cela ce n'est pas possible sans cela on va encore faire demain comme hier on va nous voler encore la victoire mais cette fois-ci même si on arrive à ça si jamais après avoir nettoyé tout ça s'il y en a encore qui s'amuse à vouloir voler encore les élections parce que les pédéces on ne va pas tous se balayer parce qu'il y aura peut-être un carré là encore donc si jamais il y en a un qui vole encore qu'est-ce qu'on va faire on va gaspiller on va gaspiller à libre-vie on va gaspiller à Port-Langé on va gaspiller partout donc à ça il n'y a pas beaucoup de solutions c'est comme ça que tous les peuples du monde quand on veut leur enlever leur souveraineté pour choisir leur dirigeant ben tous comme un seul homme ils se lèvent et c'est ce que nous venons de voir au bout d'un pâteau donc les gamins vous pouvez le faire aussi ici merci beaucoup